bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien la vidéo a pas marché donc je sais pas je sais pas ce qui s'est passé donc on y va ici c'est la clé je recommence c'est une carte intéressante car lorsqu'elle apparaît dans un tirage elle signale que le consultant va pouvoir ouvrir ou fermer une porte selon les cartes qui composent le jeu elle représente le début ou la fin d'un cycle sur le plan professionnel au positif elle indique que le consultant va ouvrir d'autres possibilités c'est la lame des opportunités de la chance de la résolution des problématiques des solutions au négatif elle symbolisera un obstacle une incapacité à avancer ou à franchir une étape elle peut aussi représenter la fermeture de certaines portes les échecs sur le plan sentimentale pour un célibataire elle annonce une période propice aux rencontres et donc à l'amour le consultant va franchir une étape clé de sa vie amoureuse pour un club couple elle peut symboliser un mariage l'achat d'un bien immobilier un projet de vie à deux mots négatif c'est la possibilité de vivre un amour parfois malentouré un peu représenter les secrets les choses cachées les mystères les blocages psychologiques ou physiques la maison tac alors c'est une carte d'ancrage elle représente une période de stabilité souvent lundi que le consultant à une situation confortable et solide elle symbolise les habitudes le quotidien la routine dans un jeu négatif elle peut parfois signaler un enfermement psychologique ou physique c'est la carte de la famille du foyer de l'hérédité sur le plan professionnel elle peut indiquer que le consultant travaille chez lui ou à créer son entreprise voire travail en famille pour un célibataire elle peut être le signe d'enfermement et donc de solitude si le consultant est en couple c'est la possibilité de développer un projet commun de vivre sous le même toit ou de construire une famille carte numéro 3 la 20 le jardin on a la clé de la maison avec son jardin c'est une carte positive qui représente le repos l'apaisement la tranquillité l'oisiveté et le bien-être lorsqu'elle apparaît dans un jeu elle signale que le consultant entre dans un cycle de calme rythmé par la douceur les plaisirs les satisfactions diverses et les loisirs elle peut aussi correspondre à une période de vacances c'est aussi la lame des contacts des relations sociales elle symbolise les sorties les balades que ce soit dans le domaine elle est de bonne et quel que soit le domaine elle est de bonne augure bon ben voilà au moins ça c'est fait je vous souhaite à tous une très très belle journée je fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt salut salut